Selon vous, quelle constitution pour la Guinée ? Moi, j'ai appartenu à des structures qui ont élaboré les constitutions. Loi fondamentale et également la constitution de mai 2010. En réalité, la constitution de 2010, on avait simplement dit, quand nous étions au CNT en 2010, on a dit de faire la relecture de la loi fondamentale de 1990 et de l'enrichir. Ce qui veut dire que la constitution qui a été faite en 2010, en réalité, c'était la loi fondamentale de 1990 révisée et enrichie. C'est tout ce qu'on nous a demandé. On ne nous a pas demandé d'écrire une nouvelle constitution. Donc en 2010, en fait, ce n'était pas une nouvelle constitution. Les obligations qui avaient été mises à l'action du CNT, c'était de refaire une relecture de la loi fondamentale de 1990 et de l'enrichir, c'est-à-dire d'apporter des éléments nouveaux qui peuvent marcher. C'est ce que nous avons fait. Bon, cette constitution, elle pouvait très bien fonctionner. En 2020, Alpha Condi a estimé qu'il voulait faire un troisième mandat. La constitution de 2010 ne lui permettait pas. Il y avait des dispositions qui interdisaient. Il a convoqué certains juristes qui se sont évertués à démontrer que les règles-là qui étaient dans la constitution de 2010 lui permettaient. Mais malgré toutes les réussies qu'ils ont apportées, ça ne pouvait pas marcher. Il l'a senti. Donc, le moyen le plus facile pour lui, c'était de changer de constitution. Donc il a fait une constitution de 2020 dont l'objectif fondamental était de lui permettre de rester au pouvoir. Il avait fait, s'il y a des éléments différents avec l'autre, c'était des choses très superficielles. L'objectif fondamental, c'était de lui permettre de rester au pouvoir parce qu'il a dit que ceux qui étaient prêts d'avoir les ont fait 26 à 24 heures, l'autre, ils doivent aller au-delà. C'est pourquoi il a fait cette constitution de 2020, troisième mandat, qui nous a conduits à ce coup d'État. Bon. Ben là, ces militaires, ils ont fait une charte de la transition. Donc c'est là leur constitution à une, la charte de la transition, parce que c'est ça qui le gère actuellement. Quand vous lisez cette charte de la transition, vous verrez, le passage structure, que c'est une charte qui donne d'immenses pouvoirs au président de la République, dans son essence, et dans l'attribution des pouvoirs, et dans leur répartition. il n'y a pas de grand changement avec eux. C'est un régime ultra-présidentiel qui donne beaucoup de pouvoir au chef de la transition. Parce qu'il nomme le premier ministre, il peut le décharger, il nomme les ministres, il peut les enlever, c'est lui qui nomme les membres du CNT, tout, 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 tout. Donc ça fait d'énormes pouvoirs. Maintenant, on a dit qu'il va y avoir une nouvelle constitution. Et ils ont dit, cette constitution, ce serait une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je ne sais pas ce que ça veut dire. et qui va faire une refondation. Maintenant, je ne sais pas qu'ils sont en train de la brûle au projet, qu'ils n'arrivent pas toujours à sortir. Il semble qu'ils ont assuré, qu'ils ont... Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a certains qui sont dans le CNT qui élaborent, même les autres membres du CNT ne sont pas pour eux. Donc, moi, je ne... Quelle constitution pour la Guinée ? Moi, j'ai participé à une... Celle de 2010, on pouvait l'améliorer et l'appliquer. On ne se serait pas lancé dans l'élaboration de l'université. Mais je ne connais pas encore puisqu'ils ne nous ont pas montré quel est le texte. Parce que ce texte doit être... doit être présenté à la population, à tout le monde, qu'on discute et il prévoit un référendum au cours de cette année. Mais référendum, on ne connaît pas le texte encore. Constitution, définition, qui nous rassemble, qui nous ressemble et qui va résister au temps. Ce sont des endroits. C'est-à-dire que c'est un programme qu'on ne va pas réviser facilement tout ça. Mais ça, ça dépend. Toute constitution est élaborée en fonction des facteurs du moment, économiques, sociaux et tout. Mais, dans l'histoire, les facteurs sont appelés à évoluer. Et si les facteurs évoluent, on est obligé de réviser pour adopter la situation. Parce que je crois qu'ils se réfèrent et disent que la condition des États-Unis, ça fait 200 ans que ça existe et tout ça. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions ça est élaboré. Eux, ils n'ont pas dit que ça a duré parce que ça correspondait à plus de temps. Il y a des révisions qui peuvent être faites aujourd'hui, mais c'est très difficile. Mais ça dépend. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Quand il y a des révisions, ça peut concerner l'État fédéral et les États membres de la fédération. Il y a beaucoup de choses là-bas. Bon, nous, si nous disons qu'ils résistent autant, ils résistent autant. Il faut d'abord qu'on nous dise, qu'on nous donne le contenu de cette constitution. Nous verrons si ça résiste autant ou pas. Nous verrons quel sera la répétition des pouvoirs et tout ça. Mais nous ne connaissons pas encore. Moi, je pense qu'on est en train d'attendre. Puisque quand on nous dit que ça va être le critère rassemblement, qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui va résister autant, mais comme nous ne savons pas ce qui a été écrit et qui va nous montrer que ça nous rassemble et que ça nous ressemble et qui va résister, vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas encore. Donc, on attend. J'espère que dans... Ils avaient promis de nous donner ça au match de Mars. Ils allaient sortir le projet. Ce n'est pas sorti encore. Mais il faut attendre. Mais ce que je voudrais dire... J'ai eu à répondre à cette question. Le CNT avait organisé un symposium sur la Constitution il n'y a pas très longtemps. On m'avait invité. J'ai présenté le programme de communication. J'ai dit que ça, je le maintiens. Ce qui me frappe, j'ai dit là-bas, ce jour-là, que vous dites que si les seuls ont échoué à Guinée, c'est du fait de la Constitution. je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas la Constitution qui a fait ratir les seuls en Guinée. Ce qui a fait ratir les seuls en Guinée, c'est que la Constitution n'a jamais été respectée. Si vous ne... Même vous, ce que vous voulez écrire, si vous écrivez et qu'on ne respecte pas, eh bien, c'est un siphon. On me dit, ah oui, j'ai dit, mais c'est un siphon. Mais un texte, qu'il soit beau, qu'il soit écrit en lettres d'or, mais s'il n'est pas respecté, ce n'est pas un texte, ça ne sert à rien. Donc, le problème fondamental dans nos pays, pas seulement à Guinée, c'est le problème de respect de la Constitution. Même si une Constitution n'est pas bien faite, mais c'est respecté. et que les gens ont la conviction qu'on doit respecter les règles et les règles sont respectées, vous savez, la Constitution marchera. Mais si vous ne respectez pas, ça sert à quoi ? Vous avez vu ce que c'est passé au Togo, là ? Tous les nerfs, c'est une catastrophe. On passe du régime présidentiel au régime parlementaire. On fait changer la Constitution qui sont par 87 députés. Leur mandat est terminé depuis le mois de décembre. Donc, mois de janvier-février, il faut une nouvelle... Alors que le mandat est terminé, donc normalement, quand votre mandat est terminé, vous n'avez pas... Leur mandat est terminé, ces 87 députés du parti, du président, se réunissent pour dire « bon, voilà, maintenant, le régime présidentiel, c'est fini. » Comment on prend ce régime parlementaire ? Ces 87 députés, eh bien, votent ça. Alors, ça a crié partout. Le président dit non, il faut faire une deuxième lecture. Il faut une deuxième lecture. Mais il a adopté il y a quelques jours. Le président de la République, il sera là, il n'a plus de... dans leur nouvelle Constitution, que le peuple n'a pas approuvé. et les béputés, peut-être, ils pouvaient réviser. Mais changer de Constitution, changer de régime, c'est ce qu'ils ont fait. Après l'expiration de leur mandat, ils disent maintenant, il va y avoir un régime présidentiel, pré-parlementaire. Le président de la République n'aura plus beaucoup de pouvoir. Le vrai patron de l'exécutif, ça sera le président chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre. Donc, ce premier ministre, ce président de la République, il va être élu par les députés. Ce n'est plus par la population. Ils ont supprimé le soufraire universel. Il va être élu par les députés pour deux mandats de quatre ans. Un mandat renouvelable. Mais celui qui est le détenteur du vrai pouvoir, le président du conseil de gouvernement, lui, il est désigné pour six ans, sans limite. Il peut être là six ans après parce que lui, c'est le chef du parti majoritaire. Alors, le président de la République, comme il ne voulait pas contener le président, c'est lui qui va descendre pour être président du conseil de gouvernement. Donc, ça fait 20 ans bientôt qu'il est au pouvoir parce qu'il est monté à la presse de son père en 2005. donc 19 ans. L'autre élection, il a eu beaucoup de peine à passer. Voilà. Donc, on change les règles. Et la CEDEA a même interdit. Quand les élections approchent, vous ne pouvez pas changer les règles. Ils ont changé les règles et ils vont voter le lundi prochain. Alors, vous voyez le problème des pays africains. Vous parliez de la CEDEAO tout à l'heure ? S'il y a eu des coups de temps, c'est parce que la CEDEAO n'a jamais fait respecter bien ses décisions et les pays n'ont jamais respecté. Ça, c'est pour vous dire ce qu'il en est. Nous aussi ici, on a dit deux ans pour la fin de la transition. C'est signé. Et bien là, le nouveau premier c'est le monde, il dit bon, je crois que 2024, ça ne peut pas marcher. Il faut envoyer en 2025. Vous voyez, on remet tout en cause. Quand vous n'avez pas de stabilité dans ce que vous dites, vous n'avez pas de respect et de votre parole aussi, ça ne peut pas être une seule facile. Nous sommes dans cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada